Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les jeunes ont la parole. C'est le nom d'un projet de télévision participative qui a été mené en toute une série d'écoles de la région de Liège en 2016 et 2017. Vidéographie, qui est une très ancienne émission de la RTBF et qui s'est toujours consacrée à l'expérimentation, Vidéographie est donc partie à la rencontre d'une centaine d'élèves, des élèves âgés de 11 à 17 ans, et leur a proposé de réaliser un court-métrage. Alors, ils avaient toute l'attitude, ils avaient toute liberté, ils ont pu rêver ce film et puis ils l'ont scénarisé, ils l'ont mis en scène, ils ont travaillé devant la caméra pour les acteurs, ils ont travaillé derrière la caméra aussi, le chef opérateur, l'ingénieur son, le script, le décorateur, le costumier, ils ont tous pu vraiment accompagner le projet et être de bout en bout les responsables de ce film. Alors, bien entendu, ils ont appris du coup le métier même de la réalisation et de la production du visuel, mais ils ont aussi appris que derrière chaque film, derrière chaque court-métrage, derrière chaque émission, il y a une attention, il y a un propos, il y a surtout une manière de faire, il y a un langage à acquérir. Alors, pour vous en rendre compte, je vous invite à vous rendre sur le site de vidéographie, vidéographieavecunS.be, ou bien sur la page Facebook de vidéographie, ou encore sur la plateforme Ovio de l'RDBF, pour en savoir plus sur le projet, pour aussi voir et revoir les films, et enfin pour les partager, parce qu'ils méritent d'être partagés, vous allez voir, le résultat est tout à fait intéressant. Alors, je vous propose d'ailleurs de regarder tout de suite ensemble un film issu de cette collection, un film intitulé Zapping Pong. Alors, derrière cet amusant petit meau-valise se trouve en fait un grand zapping parodique de quelques-unes des plus célèbres, mais aussi navantes, émissions de la télévision actuelle. L'occasion pour les élèves de s'inserver, de régler leur compte avec cette télévision qui les prend souvent pour des imbéciles, et de montrer, évidemment, qu'ils ne s'en dublent de rien. Et nous revoici sur le plateau du juste prix, avec notre candidat, Randy, qui devra deviner en 30 secondes, le prix de notre objet mystère, qui est le nouvel iPhone. iPhone remarquable, permet même de faire chauffage, et peut-être à la disposition de Randy. Et voici Randy, tout droit venu de Waterloo. Comment ça va Randy ? Votre mère va bien ? Votre père va bien ? Vos soeurs et vos frères vont bien ? Avez-vous un chat ? Avez-vous un chien ? Avez-vous des amis ? Peut-être. Dieu seul sait. Bah, je m'appelle Randy, j'aime les beaux vêtements, j'aime les profiteroles, et je gagne de l'argent pour en acheter. Ok, d'accord, donc revenons à notre iPhone. Randy, quel est le prix de l'iPhone ? Et c'est parti Randy, vous avez 30 secondes. 2800 euros. C'est plus ! 10 000 euros. C'est plus. Un million de dollars. C'est plus. Euh... Le PIB du Danemark ? C'est plus. Je veux te voir sur mon écran garçon Oh toi fais la vaisselle T'as cru jeter ta maman pour remontoyer après Toi tu fais la vaisselle comme tout le monde Je suis désolée Mais vas-y ferme-la Même toi tu la fais pas Donc bouge de la meuf Coupez, coupez, coupez Voilà Là toi essaie de crier plus fort Et toi essaie d'être plus violente dans tes gestes Casse des choses etc Hé chef faut prévenir quand vous entrez en scène comme ça J'ai pas eu le temps de changer de caméra moi Mais tu ne fais jamais rien A l'école tu ne travailles pas A la maison tu ne fais rien Tu vas finir comme ton père Je n'ai rien à foutre de ce que tu veux Je fais ce que je veux de ma vie ok Mais non je suis ta mère Je suis ta mère Stélie Je n'ai rien à foutre Je fais ce que je veux de ma vie Je suis indépendant C'est alors au tour de Pastial le grand frère D'intervenir Vas-y qu'est-ce que tu veux avec ton Pascal Écoute, écoute Moi je ne suis pas ton pote ça va Je vais te dire un truc clairement Tu veux faire quoi de ta vie ? Devenir un clochard comme ces gens là ? Tu crois que la vie c'est la Playstation ? La télé ? Non il faut travailler à l'école aussi ça va ? Non numéro uno Narcos traficanté Là tu parles en français Tu l'as vu c'est là Moi je ne suis pas ton pote écoute Je suis sur l'éducateur Tu vas commencer à m'écouter sérieusement Non d'accord ? Qu'est-ce que tu fais toi ? Alors voilà quand il vient de partir je ne sais pas où il est Si ça se trouve il est encore avec ses amis Son club Mickey Je ne sais pas où il est J'ai vraiment peur Je me tracage Je n'en peux plus A chaque fois c'est comme ça J'en ai marre Jeune homme tu vas me déposer ça Parce qu'on va parler très sérieusement Oh je te parle Vas-y tu es pris pour qui là ? Tu vas la fermer Donc premièrement Je te respecte Donc tu vas commencer à me respecter Ça va ? On va t'ablier des règles Parce que ça va plus Tout va changer à partir de maintenant Tu as beaucoup de colère en toi C'est pour ça que tu manques de respect à ta mère Et que tu l'as tué Elle Et tous ces gens J'ai besoin de me défouler Ouais te défouler Je vais t'apprendre à te défouler moi Allez va on va faire de l'escalade Ça ça va te défouler Bon on va faire de l'escalade Pas de se défouler Allez on va le faire Et si tu le fais bien Je vais t'acheter une glace Ok Oh Jackie Oh c'est magnifique J'adore ton style Avec le tablier rouge là Ça te va super bien C'est super chic C'est bien dans le thème Sérieux mes beaux gosses Voilà La casquette j'adore J'adore Magnifique Magnifique Alors ne pas mettre de t-shirt C'est assez osé Mais les tétons qui sortent Oh c'est magnifique C'est audacieux C'est tout toi C'est ton univers Merci cri cri cordelage Et pour fêter ça Caramels Aujourd'hui Nous retrouvons Karen et Clarisse A leur domicile Karen est la mère de Clarisse Et depuis bientôt 3 ans Entre les deux femmes C'est l'incompréhension Ouais je sais pas Qu'est-ce qui se passe Avec ma fille Je reconnais plus Clarisse Tu aurais pas écouté du rap Et t'intéresser au tuning Comme moi non Tu es vraiment honte à la famille Mère Veuillez cesser de hausser la voix Je m'excuse de votre déception Mais je ne m'intéresse qu'à A ces pastantes sauvages Bonjour Que pensez-vous du port de la ballerine En 2017 Alors là je n'adhère Vraiment mais alors Vraiment pas au port de la ballerine Je pense qu'on devrait Remettre ces personnes Dans un taxi Et les renvoyer au magasin de chaussures Bonjour Que pensez-vous des gens Qui portent des ballerines De nos jours Alors je suis pas un extrémiste Mais j'ai moi même une amie danseuse Mais je pense qu'il y a Personne qui porte ce genre de choses Peut le faire chez eux En 3 mots Peine de mort Quel est votre ressenti Par rapport aux femmes Qui portent des ballerines De nos jours C'est l'oppression artistique Féminine Typique dans un monde masculin Je suis choqué Ou très déçu Et si vous A la maison Vous connaissez le prix de l'iPhone Envoyez-nous Un SMS Au 243 4343 Et gagnez Votre poids En dentifrice Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada